France 24 et Public Sénat présente Bienvenue pour la partie débat d'ici l'Europe, consacrée cette semaine au bras de fer entre l'Union Européenne et la Russie de Vladimir Poutine car il n'a pas suffi au maître du Kremlin d'emprisonner Alexei Navalny, son opposant, au retour de ses cinq mois de convalescence en Allemagne pour empoisonnement. Il ne lui a pas suffi non plus d'envoyer des milliers de manifestants pro-démocratie russe derrière les barreaux. Il a aussi infligé une gifle diplomatique à l'UE. Pendant la visite à Moscou de Joseph Borrell-Leo, représentant pour la diplomatie européenne, le Kremlin a annoncé l'expulsion de trois diplomates européens au motif qu'ils avaient participé aux manifestations pro-Navalny. L'Europe a bien du mal à trouver une réponse commune à la hauteur du camouflet. Les sanctions contre des personnalités du régime semblent limitées dans leur impact. Les pays européens sont fortement divisés et l'Allemagne refuse par exemple de suspendre le projet prometteur de gazoducrus, Nord Stream contournant l'Ukraine. Alors pour débattre de la juste distance, de la juste attitude à adopter pour l'Union européenne vis-à-vis de Moscou, trois députés européens aujourd'hui. Bonjour, Ravier Nart. Vous êtes espagnol en Skype depuis Barcelone pour le parti Centristre New, la commission des affaires étrangères. Vous êtes alors, vous, en duplex depuis Bruxelles, depuis le Parlement européen, à Sita Canco pour le parti nationaliste flamand NVA, commission des libertés civiles en ce qui vous concerne. Et puis Emmanuel Morel, The Left, la gauche radicale en France, en Skype donc depuis Paris. Ravier Nart, on va commencer avec vous. Mais à quel jeu joue Vladimir Poutine avec l'Union européenne ? Moi, je suis étonné pour la position des Russes, que c'est absolument contre leur propre intérêt. C'est-à-dire, le plus grand problème, le challenge de la Russie, c'est pour l'Europe. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué une confrontation avec l'Union européenne dans une situation de faiblesse économique brutale. Il faut dire que l'Italie, c'est plus fort au niveau des PIB, des produits internes bruts, que la Russie. Attention, on est en train de parler avec l'Italie, mais avec le pouvoir nucléaire, un pouvoir absolument décompensé au niveau territorial, absolument décompensé au niveau économique, c'est-à-dire que c'est un grand muscle avec un petit estomac. Alors, Asita Kanko, plus de 70 députés d'Europe centrale et de l'Est ont demandé, suite à cette visite pour le moins maladroite du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, à Moscou, sa démission. Est-ce que c'est une revendication justifiée, selon vous ? Le sentiment en commun est tout à fait légitime. Je crois que Borrell a donné l'opportunité à la Russie de nous humilier, mais il a surtout révélé toutes les faiblesses que nous dénonçons depuis le début de cette législature. Donc l'Union européenne n'a pas été à la hauteur et il s'est comporté comme s'il avait été invité à un dîner de con. C'est vraiment très mauvais. Non seulement il avait été prévenu que ce n'était pas une bonne idée, mais en plus de cela, il est allé se laisser piéger dans une conférence de presse où il n'était même pas préparé et ça, c'est une erreur de débutant que je ne peux pas comprendre. Donc je peux comprendre que les députés soient énervés, qu'ils exigent un changement. Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent à M. Borrell de démissionner parce que je crois plutôt qu'il doit se ressaisir. Je pense que cette commission est arrivée en grande pompe en disant qu'elle était une commission géopolitique, mais on n'en a pas vu les effets. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que toute la commission assume cet échec et mette le cap vers une autre direction et surtout ne plus se laisser humilier de cette façon et être vraiment une commission géopolitique. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de manque de courage et beaucoup de manque de crédibilité. Emmanuel Morel, est-ce qu'on peut rejeter sur Joseph Borrell la faute des ratés et divisions de la diplomatie européenne ? Non, évidemment, il y a de la maladresse, il y a de la naïveté, il y a de l'impréparation dans la visite de M. Borrell. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il n'a pas la tâche facile puisqu'il n'y a pas à strictement parler de politique diplomatique commune de l'Union européenne. On peut le regretter, mais c'est la vérité. La Russie, c'est un grand pays. Nous, l'Union européenne, c'est 27 pays. Et évidemment, aujourd'hui, la Commission dit que c'est une commission géopolitique, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un intérêt général européen qui soit clairement défini, surtout en matière de relations extérieures. Ce n'est manifestement pas le cas, et on en prend conscience une fois de plus aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais on ne va pas demander à M. Borrell d'être comptable de tous les problèmes de l'Union européenne à 27. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir un rapport rationnel et dépassionné à la Russie. Il faut savoir rendre les coups quand elle nous en donne, et c'est la raison pour laquelle les États membres dont les diplomates avaient été expulsés ont répliqué. Mais pour autant, je pense que l'intérêt de M. Poutine, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Union européenne. Et l'intérêt de l'Union européenne, c'est d'avoir des bonnes relations avec la Russie et avec les Russes. Quelle est la difficulté principale ? Et j'en finirai par là, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes rapports avec la Russie. Il est évident que, pour certains pays de l'Est, qui ont une histoire tumultueuse, compliquée, avec leurs voisins russes, eh bien, il y a une position qui est très offensive et très ferme. Mais par exemple, pour moi, Français, ou pour un Italien ou pour un Espagnol, c'est rigoureusement différent. Et ce qui est difficile, c'est d'essayer de construire un intérêt diplomatique commun. Je remarque, pour finir, puisque la Commission parle de géopolitique, c'est qu'elle, elle pardonne tout à la Chine, au point de passer un accord d'investissement avec elle, alors même qu'on connaît la politique chinoise et on connaît le respect des droits humains ou des droits sociaux en Chine, mais par contre, qu'elle ne pardonne rien à la Russie. Les trois pays dont les diplomates ont été expulsés ont rappelé leurs ambassadeurs en représailles, on le disait. On parle de sanctions ciblées maintenant contre des proches de Vladimir Poutine. Encore un rang, donc. Est-ce que l'Union européenne ne se contente pas, finalement, de loin en loin, de mesures symboliques ? C'est-à-dire, c'est les seules mesures qu'on peut faire. Moi, je suis entièrement d'accord avec les analyses de Mme Kenko et Morel. Les deux sont absolument précises et correctes. Notre problème, c'est le manque d'imposition commune qu'on n'a pas, ni la défense, ni les affaires étrangères. Vraiment, ce qu'on peut faire, c'est continuer les sanctions. Les sanctions, vraiment, c'est des sanctions qui sont contre les intérêts des Russes et les intérêts de l'Europe. Je suis pour donner une réponse et il faut vraiment approfondir dans cette ligne, que c'est la ligne des sanctions. Même que j'étais contre en disant que ça n'arrive à nulle part. Après, les camouflets qu'on avait aussi des Russes, vraiment, il faut répondre. Alors, il faut à même fois comprendre une chose. La Russie, l'ancienne Union soviétique, c'est un pouvoir avec une menace historique qu'il croit que ça arrive dans toute l'alentour de sa frontière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand l'Union soviétique a tombé ? On a méprisé la Russie. On a pensé que c'était un pays qui s'est déjà dépassé pour les événements. Mais c'était un pays avec un pouvoir nucléaire assez fort. Ces réponses, en Syrie, en Libye, mais avec une conséquence stratégique très forte. Vraiment, il faut qu'on comprenne qu'il y ait une face d'un boisson avec lequel il faut nous comprendre s'il est prêt à nous comprendre. Le Parlement européen a voté une résolution pour demander de sanctionner les oligarques russes liés au régime, les membres de la garde rapprochée, du président Poutine et les propagandistes actifs dans les médias qui possèdent des actifs dans l'Union européenne. Mais il y a des sanctions qui existent déjà contre la Russie depuis la guerre de Crimée en 2014. Est-ce que vous considérez qu'elles sont suffisantes, qu'elles marchent sur le régime de Poutine, qu'elles étaient censées appauvrir ? Écoutez, je pense que les mots ne font pas peur à Poutine. Et en plus, son pouvoir s'affaiblit. C'est ce qu'on peut constater avec son attitude agressive croissante. Et il faut évidemment agir, mais pas seulement avec des mots, avec des discours, comme l'Union européenne l'a fait jusque-là. Mais il ne faut pas seulement se concentrer sur des sanctions, il faut aussi se concentrer sur le rayonnement que nous avons. Écoutez, si n'importe qui vient vous menacer, mais ça ne va pas vous impressionner. Ça dépend de toute la crédibilité que la personne apporte. Ça dépend aussi du respect que la personne inspire. Et ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de la Russie ou de la Turquie ou de la Chine, là, je rejoins mes collègues, c'est extrêmement difficile comme position. Et je vais revenir sur le fait qu'on dit que Borrell souffre peut-être du fait qu'il n'y a pas une politique commune au niveau de l'Union européenne ou qu'il y a des intérêts divergents. C'est vrai, mais on n'a pas du tout engagé Borrell comme chef de la diplomatie européenne pour qu'il vienne nous servir des excuses. Il est là, justement, c'est son travail de faire en sorte qu'il y ait une consultation profonde et large au sein des différentes institutions, mais aussi avec le Parlement. Moi, je suis également dans la commission Affaires étrangères. J'estime, j'ai fait circuler une lettre aussi hier au Parlement. J'estime qu'il doit, en plus de faire le reporting régulier qu'il fait, il doit vraiment anticiper et essayer de consulter davantage, d'impliquer le Parlement, d'impliquer les députés et faire en sorte qu'il ne parte pas de cette façon-là à l'étranger, mais beaucoup mieux préparé et sur des points clés, des points importants, il faut qu'il parte avec la certitude qu'il a également beaucoup, beaucoup de soutien et qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Il a été député européen. Il sait très bien quelles sont les difficultés ici. Il pourrait utiliser cette expérience-là pour nous servir à meilleur plat. Il a même été président du Parlement européen. Alors, Emmanuel Morel, vous dites, il faut un dialogue avec Moscou. Et en même temps, est-ce que les sanctions sont efficaces et qu'il faut aller plus loin ? Certains disent, il faudrait prévoir l'arrêt de ce projet Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne et qui constitue finalement un fil à la patte pour cette Allemagne pour s'émanciper finalement des demandes russes et avoir une position de force, il faudrait arrêter Nord Stream. Vous dites quoi ? D'abord, sur les sanctions, je dis que ce n'est pas très efficace. C'est-à-dire que quand on regarde les sanctions économiques depuis 2014, la Russie a été peu touchée. C'est plutôt l'économie européenne qui en a été victime. Et en tant que Français, je peux vous dire que le secteur agricole français a finalement payé un lourd tribut à cette politique de sanctions qui n'a pas eu vraiment d'effet politique puisque ça a plutôt galvanisé M. Poutine qui a pu se présenter comme une sorte de victime de l'arrogance européenne. Sur Nord Stream, il faut bien voir de quoi on parle. Le projet Nord Stream, on peut en penser ce qu'on en veut, mais l'idée était de diversifier les sources énergétiques pour l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le gaz qui venait de la Russie jusqu'à maintenant passait par l'Ukraine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une situation compliquée et il y avait la menace pour les Allemands, mais pas seulement pour les Allemands, un moment de se voir couper le gaz en raison de mauvaises relations par exemple avec Moscou ou avec l'Ukraine. Et le projet Nord Stream, l'idée, c'était de contourner l'Ukraine, passer par la Baltique. On n'a pas de mauvaises relations avec l'Ukraine, on soutient l'Ukraine justement par rapport aux Russes. Oui, alors ça c'est encore un petit peu plus compliqué parce que la situation politique ukrainienne, vous n'êtes pas sans le savoir qu'elle évolue avec des rapports de force qui sont parfois difficiles à mesurer. Mais surtout, c'était quoi l'intérêt de Nord Stream ? C'est de ne pas être dépendant des autres. Pourquoi par exemple, M. Trump et les Américains passent leur temps à mettre en place des sanctions extraterritoriales contre toutes les entreprises qui éventuellement seraient susceptibles de collaborer sur le projet Nord Stream parce que les États-Unis, ils tiennent absolument à nous vendre leur hydrocarbure et notamment, par exemple, le gaz de schiste. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on doit discuter au niveau européen parce qu'on a besoin d'être autonomes et indépendants, y compris des États-Unis. Eh bien justement, les Russes, ils aimeraient aussi nous vendre leur vaccin, Spoutnik. C'est la diplomatie du vaccin pratiqué par Vladimir Poutine, Spoutnik non agréé par l'Agence européenne du médicament, mais distribué en Hongrie. Rav Jernart, est-ce qu'il faut boycotter le vaccin russe et pas seulement pour des raisons sanitaires ? Je crois que c'est une mesure absolument infantile. La seule chose qu'il faut, c'est que cet vaccin passe par l'examen et pour l'accord des autorités sanitaires de l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas arrêter la pharmacie pour des raisons politiques. Alors, toute l'analyse que je viens d'écouter de Mme Kenko, de Mme Morel, M. Morel, je la partage entièrement. Je vais mettre quelques questions sur le problème. D'abord, vous pensez qu'on peut continuer dans des sanctions contre la Russie au cours de l'invasion de la Crimée pour 30 ans, 40 ans ? Vous croyez que dans les prochains 20 ans, la Crimée va revenir à l'Ukraine ? Donc, vous êtes pour la levée des sanctions, soyons clairs. Vous êtes pour la levée des sanctions ? Non, Alors, quelles sont les frontières d'Israël ? Les frontières de 67 ? Les frontières de 47 ? Ce sont les frontières légitimes ? On a coupé nos relations avec l'Israël au cause de l'invasion de la Palestine ou de l'occupation et colonisation de la Palestine contre toutes les lois internationales. Donc, on acte l'invasion de la Crimée. On acte l'invasion de la Crimée. On vous comprend. Quand même, sur le vaccin, on voudrait une petite réaction d'Acita Canco parce que ce vaccin russe, c'est aussi un objet géopolitique et même une diplomatie du vaccin développé par Poutine. Vous feriez vacciner par le vaccin russe ? Là, maintenant, vous me posez une question difficile. Déjà, je pense que je préférerais me faire vacciner par un vaccin qui a été approuvé par l'Union européenne et qui a été conçu peut-être ici. Mais je pense que si un jour, ce vaccin arrivait ici, c'est qu'il aurait été approuvé et à ce moment-là, la population peut faire confiance également à nos autorités. Mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas du tout opportun de valoriser, de chanter les louanges du vaccin russe alors qu'il n'avait même pas encore été approuvé ici, tout en insultant nos alliés qui sont les Américains pendant une conférence de presse en Russie. Donc ça, c'était quand même assez triste. On doit bien se rendre compte que Poutine va utiliser son vaccin de la même façon qu'il utilise son énergie. Et je partage tout à fait ce que mes collègues ont dit à propos du risque de dépendance. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on a également des partis politiques comme les Verts en Belgique qui veulent qu'on supprime notre énergie nucléaire et on risque également au sein de l'Union de devenir de plus en plus dépendants de l'étranger. Et ça, ça nous amène dans une position stratégique assez difficile. Un tout dernier mot, Emmanuel Morel, il a déjà fourgué son vaccin russe à la Hongrie et au seul Hongrois dans l'Union européenne avant l'autorisation. Oui, non mais attendez, on ne va pas faire dans le nationalisme vaccinal. Si le vaccin russe, une fois toutes les opérations des autorités sanitaires européennes faites, il fonctionne, il fera partie de la gamme des vaccins à disposition des Européens. Enfin, franchement, ça me paraît nécessaire. Je veux bien qu'on fasse de la géopolitique pour tout. Mais en l'occurrence, là, on a une situation sanitaire qui est tellement dégradée qu'il faut vacciner les Européens. Donc, il y a une différente gamme de vaccins. Et si le vaccin russe, le vaccin cubain ou le vaccin français, peut-être un jour, j'espère, arrive sur le marché, il faudra l'utiliser. Mais en attendant, je rejoins quand même mes collègues, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas deux poids, deux mesures. Ceux qui disent qu'il faut toujours plus de sanctions par la Russie, mais qui acceptent facilement des accords avec la Chine, l'Arabie saoudite ou la Turquie doivent s'interroger à un moment. L'Union européenne, elle doit avoir une politique diplomatique pragmatique. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire. Parce que si vraiment on veut qu'on soit une Europe puissante, une Europe forte, à un moment, il faut savoir faire de la diplomatie une arme politique. Ce seront les mots de la fin, Emmanuel Morel. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur nos deux entêtes. Générique